Salut les petits clous, si vous pratiquez ou même si vous connaissez en théorie la magie et autres disciplines de ce type, vous savez que l'on peut protéger des lieux ou des personnes de mauvaises entités avec un petit rituel. Ça peut être quelque chose de très simple comme par exemple écrire un symbole sur un bout de papier et le mettre au-dessus de sa porte pour protéger son appartement ou alors ça peut aussi être un rituel plus élaboré qui va se faire à une date précise de l'année et qui va nécessiter une préparation physique. Dans tous les cas, l'objectif est de concentrer ses intentions sur un objet, un lieu ou un symbole et ensuite de l'utiliser pour se protéger. Figurez-vous qu'il y a une ville qui est protégée des mauvais esprits par 4 temples situés aux 4 points cardinaux. Elle se situe au Vietnam mais je ne vous dis pas tout de suite de quelle ville il s'agit parce qu'on va d'abord faire un point très rapide sur les religions au Vietnam. Alors au Vietnam, niveau religion, on peut séparer les pratiques en 3 grands courants. Et le courant le plus important, c'est une sorte de mélange de 4 pratiques. La première, c'est le culte des ancêtres. Alors ce n'est pas vraiment une religion, il n'y a pas de texte sacré ou de hiérarchie. Mais comme son nom l'indique, c'est un culte. Et c'est le culte le plus ancien et le plus pratiqué du Vietnam. Les Vietnamiens considèrent que les âmes de leurs parents survivent après leur mort et qu'elles protègent leurs descendants. Dans la plupart des maisons vietnamiennes, il y a un hôtel des ancêtres et c'est quelque chose qui occupe une place très importante dans le foyer. Deuxièmement, il y a le bouddhisme qui est de loin la première religion du Vietnam. Malgré les persécutions qu'ont subi les moines bouddhistes de la part du régime communiste. Mais je vous rassure, maintenant tout va mieux parce qu'ils ont le capitalisme. Ils peuvent boire du coca et manger des McDo en prenant des selfies avec leur iPhone 22 Pro Max. Les sources d'eau potable sont détenues par Pepsi, Coca, Danone et Nestlé. Et je suis en train de me rendre compte que cette vidéo est en train de dériver vers de l'anticapitalisme et que ce n'est pas du tout le sujet de base. Le bouddhisme, qui est la quatrième religion la plus pratiquée dans le monde, est né aux alentours de 500 avant Jésus-Christ en Inde. Ce sont les enseignements de Siddhartha Gautama et la pratique du bouddhisme se fait à travers la méditation, à travers des rituels religieux, comme des prières ou des offrandes. On trouve également des théories psychologiques. Bref, c'est une religion très complète. J'en profite pour vous dire que j'organise un voyage initiatique au Vietnam du 27 octobre au 9 novembre 2024. Et surtout, en ce moment a lieu une loterie pour gagner une place. Si vous voulez acheter un ticket et tenter votre chance, vous trouverez le lien en description. Troisième pratique qui forme ce premier courant, c'est le confucianisme. Alors comme pour le culte des ancêtres, ce n'est pas vraiment une religion. Le confucianisme ne se réfère à aucun dieu, ne se préoccupe pas des origines du monde ou de ce qu'il se passe après la mort. Il instaure une philosophie morale basée sur le respect de la hiérarchie familiale et sociale. Il a pour but de stimuler la bonté naturelle de l'homme et sa capacité à se perfectionner. On pourrait dire que c'est un genre de code moral qui se base sur cinq vertus. L'humanisme, l'équité, l'urbanité, l'intelligence et l'honnêteté. Et si vous pensez que l'urbanité, c'est le fait de développer des villes, vous êtes à côté de la plaque. Pour finir, le quatrième courant, c'est le taoïsme. Alors comme pour les autres, ce n'est pas une religion au sens propre. Il y a un livre qu'on pourrait considérer comme un livre sacré et qui s'appelle le Tao Te Ching. En français, c'est le livre de la voie et de la vertu. C'est un livre de sagesse qui décrit le monde comme étant régi par deux principes opposés et complémentaires, le yin et le yang. Ces quatre courants que je viens de lister forment une sorte de religion propre au Vietnam. Même si encore une fois, le terme religion n'est pas forcément le bon. On est plutôt sur une forme de spiritualité, de philosophie et de mode de vie. Le deuxième grand courant religieux, c'est évidemment le christianisme. Je dis évidemment parce que peu importe où on va dans le monde, on trouvera toujours un chrétien qui est venu construire sa petite église. Le Vietnam est le deuxième pays d'Asie avec la plus grande communauté chrétienne. Depuis 1975, les chrétiens sont en liberté surveillée. Ça veut dire que le culte est autorisé, mais que les messes et les ordinations sont soumises à l'autorisation du gouvernement. C'est un petit peu restrictif, mais depuis que le pays s'est ouvert sur l'extérieur et a développé le tourisme, les chrétiens ont de moins en moins de restrictions pour pratiquer leur culte. Le troisième et dernier courant, c'est l'islam. C'est une petite communauté au Vietnam et les musulmans sont surtout concentrés à Ho Chi Minh et dans le delta du Mekong. On compte environ 65 000 musulmans vietnamiens sur une population totale de 98 millions d'habitants. Malgré ce tout petit nombre, ils ont quelques mosquées. Par contre, ils sont assez isolés du monde musulman. Ils pratiquent très peu l'arabe. Il n'y a pas d'école coranique au Vietnam, ce qui donne un islam teinté de tradition locale. Voilà les grands courants religieux que l'on peut trouver au Vietnam. Maintenant, intéressons-nous à la ville qui est sous protection magique. Il s'agit de la capitale Hanoï. Le 18 janvier 2022, le premier ministre vietnamien a signé une décision officielle qui classe 5 reliques du pays comme étant des reliques spéciales. En gros, il y a la relique, le tout-venant. Et au-dessus, il y a la relique spéciale. Dans ces 5 reliques, on trouve évidemment les 4 temples dont je vais vous parler. Sinon, cette info ne servira à rien du tout. Ils sont appelés les gardiens de Tanglong. C'était le nom de la cité impériale qu'ils défendaient lorsqu'elle a été érigée au 11e siècle. Et aujourd'hui, elle ne forme qu'un arrondissement d'Hanoï. Je vous dis tout ça parce qu'être reconnu comme relique nationale spéciale, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça montre à quel point ces temples sont importants encore aujourd'hui. Allez, on commence avec le protecteur de l'Est, le temple de Bachma. Une vieille histoire raconte qu'un jour, le roi Litaito a déplacé la capitale à Daila et la renommée Tanglong. Il a ordonné la construction d'une citadelle, mais à chaque fois que la construction était terminée, la citadelle était détruite. Un peu mécontent, et je le comprends, Litaito envoie des gens prier, et d'un coup, il voit un cheval blanc sortir du temple. Le cheval se promène tout en laissant des traces de sabots sur le sol. Il revient au temple et disparaît. Un peu curieux, et je le comprends encore une fois, le roi se met à suivre les traces du cheval et fait construire un rempart le long des traces de sabots. Une fois terminée, il a refait construire la citadelle, et cette fois, elle ne fut pas détruite. Non, elle fut des saumons. Ah la blague de merde ! Non mais venez avec moi en voyage au Vietnam, parce que dès comme ça, j'en fais à longueur de journée. C'est ainsi que le roi nomma le temple Bachma Lintu, qui signifie le temple sacré du cheval blanc. Aujourd'hui, ce lieu conserve de nombreux objets de grande valeur historique, tels que des stèles racontant les légendes, les mythes de la construction du temple, et les rituels de culte au cours des mille dernières années. Ensuite, on va aller à l'opposé pour voir le temple de Voipuk, gardien de l'Ouest. Le temple est dédié au dieu Linlang Daivuang, et il a été construit par le roi Litangtong en 1065. Voipuk signifie le temple de l'éléphant agenouillé, et son histoire est liée à un fait de guerre. Un jour, les Chinois ont tenté d'envahir le Vietnam, et le roi a demandé à son fils, le prince Linlang, et à ses généraux de rejoindre le champ de bataille avec deux éléphants pour combattre. Les éléphants sont arrivés au palais, et se sont agenouillés devant le prince et les généraux pour les faire monter sur leur dos. Le prince a combattu jusqu'à la mort sur le champ de bataille, et a permis aux Vietnamiens de repousser l'envahisseur chinois. Et là, j'ai envie de faire un petit clin d'œil à mes amis québécois. Un chinoiste ! Et une autre qui s'en vient voler nos jobs ! Un chinoiste ! Pour commémorer le courage du prince Linlang, le roi a fait construire ce temple, et devant, il a fait sculpter deux éléphants de pierre agenouillés. Il y a également une légende qui raconte que le dieu Linlang Daivuang aurait posé sa tête sur une pierre sacrée avant de retourner au ciel, laissant une empreinte de son passage. Aujourd'hui, cette pierre est vénérée à l'intérieur du temple. Maintenant, on va se diriger vers le sanctuaire de Kim Lien, gardien du Sud, et pendant le voyage du mois d'octobre, nous ferons une séance de méditation à l'intérieur de ce temple. Oui, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'était un voyage initiatique, c'est parce que dans le programme, il y a des séances de méditation qui seront guidées par une préparatrice mentale qui nous accompagnera pendant tout le voyage. On a prévu cinq séances de méditation, à chaque fois dans un cadre sublime, et la première séance se fera dans ce temple. Il a été construit en l'honneur de Kaosong Daivuang, une divinité qui protège les gens et leur accorde des bénédictions, les protégeant des catastrophes naturelles et des ennemis redoutables, afin qu'ils puissent mener une vie paisible. Ce dieu a une histoire particulière qui commence dans les hautes montagnes où vivait une fée immortelle qui s'appelait Aoko. Elle était habile en médecine et voyageait beaucoup pour soigner ceux qui souffraient. Un jour, elle s'est faite attaquer par un monstre et un homme lui vient en aide. Il s'agit de l'Aklankwan, un seigneur dragon des mers. Il attrape un énorme rocher, le balance sur la tronche du monstre et game over. Aoko tomba amoureuse de son bienfaiteur et elle avait avec elle un panier avec cent eux qui se mirent à éclore. Du coup, il y a cent gamins qui sont arrivés d'un coup. Voilà, autant dire que ça va être sportif pour les couches. Ces enfants sont considérés comme les premiers ancêtres des Vietnamiens. C'est l'un de ces enfants qui s'appelle Cao Son Dai Wang et qui est à l'honneur dans ce temple. Pour finir l'histoire, la fée immortelle et le seigneur dragon des mers s'aiment énormément. Mais malgré cet amour, ils ne peuvent pas rester ensemble. Et oui, mais... Lui, il vit dans la flotte et elle dans la montagne. Alors voilà, quoi. En plus de ça, une fée n'a rien à faire avec un dragon. Je veux dire, question de caractère, ça ne marcherait pas. Ils décident donc de se séparer et prennent avec eux 50 enfants chacun. Ce temple contient quelques reliques historiques très importantes comme la stèle Cao Son Dai Wang Tai Tu Bimin qui a été gravée en 1510 et qui donne des informations sur les dynasties féodales. Mais elle offre également des informations importantes sur la calligraphie, la linguistique et l'art traditionnel vietnamien. Le dernier temple protecteur du Nord est celui de Kuantan. Il est dédié à Uyentian Tran Vu, une divinité qui aide les gens à repousser les mauvais esprits et les démons. Sous la 14e divinité, Hung Vuong a chassé les démons tortues. Oui, les démons tortues. Il a aussi aidé Handuang Vuong à tuer les démons coques qui l'ont retardé dans la construction de la citadelle. Oui, les démons coques. Il a également repoussé de nombreux démons sur le fleuve rouge sous la dynastie Li Tantong. Uyentian Tran Vu, ce dieu qui repousse les démons a une statue plutôt imposante à l'intérieur du temple. Elle a été réalisée en 1677. Elle est en bronze noir, elle mesure 3,96 m et pèse près de 4 tonnes. Elle représente le dieu avec un visage carré, des yeux droits, une longue barbe et des cheveux tombants. Il porte une robe taoïste et est assis sur une plateforme de pierre, tenant une épée qui est enveloppée par un serpent et qui repose sur le dos d'une tortue. Oui, d'une tortue, non, il faut que j'arrête de faire ça, c'est chiant. Cette statue est une œuvre d'art remarquable qui témoigne de l'habileté et du savoir-faire des anciens artisans vietnamiens en matière de fonte de bronze. Je disais en introduction que les temples étaient aux 4 points cardinaux, mais ce n'est pas tout à fait ça. En réalité, les temples protègent la ville dans les 4 sens du vent. Alors ça a quand même un lien avec les points cardinaux, mais les temples n'y sont pas réellement placés. Si on prend une carte, on se rend compte que le sanctuaire de Kim Lien qui protège le sud est en fait placé au nord, mais il est orienté dans le sens du vent qui va du nord au sud. Il est donc le protecteur du sud. Si vous voulez voir ces 4 temples en vrai, vous pouvez rejoindre le voyage que j'organise du 27 octobre au 9 novembre et on pourra même méditer dans l'un d'entre eux. D'ici là, prenez soin de vous, ciao ! Sous-titrage ST' 501